c'est donc reparti pour la seconde période de ce match timo glande oh oui la bonne passe vers les buts c'est un très bon ballon ça oui on le voit bien là le centre ça donne de l'air et ça soulage et il se rapproche dangereusement début attention avec ce centre timo glande oh oui c'est pas mal ce centre en centre bien négocié par le gardien ce qui lancic fatigue karan polanski timo glande ah oui la belle passe voilà jolie frappe non ce n'est pas cadré il a dévissé plan de ski bozvenson et ce ballon qui se touche le casque dans ce qu'ils manich pierre l'homé il va pouvoir centrer bien centré il repousse ouais bien danser ce ballon et le centre peut-être ouais c'est contrer mon ballon au moins devant à 2 novakowicz ah oui un très beau ballon moi ce sera pour le défenseur manich ballon contre eux attention la frappe et oui c'est dedans oh quel sang froid de la part du buteur sur cette action qu'est ce que c'est bien joué finement joué exactement il a vu le placement du gardien il a bien fait de frapper tout en finale c'était la bonne décision et comme vous dites il faut faire preuve d'une grande lucidité beaucoup je pense auraient tenté la frappe de mur et l'entraîneur qui va faire un double changement et il a donc fallu attendre la deuxième période pour l'ouverture du score karan timo glande oui ça joue bien là centre court elle a bien fait de paris ou plus pressé non ça sort manich oh le ballon peut être repris le gardien qui a eu chaud sur cette action c'était une balle de break petit sursis pour la défense sébastien de freys brechko manich sébastien de freys non ce serait une fausse alerte novakovic et 26 petit le casque dans ce qui voit une multitude de passes on cherche la faille manifestement il conserve ce ballon ouais une belle touche la suivre en tout cas l'entraîneur ose et ça c'est plutôt bon signe pour la fin de match petit il pouvait faire le trou sur cette occasion alors il a peut-être trop réfléchi avant de prendre sa chance il s'est vu marqué avant de frapper sans doute Youssef Mohamad quelle qualité dans ses passes manich oui c'est exactement ce qu'il fallait faire ça n'irra pas plus loin et ce sera un corner alors coup de bluff ou coaching parfait en tout cas il a décidé de se donner des moyens d'égaliser Timo Gland oh oui il est beau ce ballon et il perd le ballon corner décidément attention à la tête mais grosse frayance sur le banc ils sont toujours menés d'un but mais ils savent qu'ils ne sont pas passés loin de la correctionnelle c'est trop bien dans ce match hein ah ouais les passes s'enchaînent ça tourne et une fin de match un petit peu haché ah je croyais qu'il allait y mettre un jeu là ouais il préfère en rester à un erratissement verbal l'air de dire ça va pour cette fois mais attention maintenant je vous ai à l'oeil le bon centre il faut qu'il s'applique et il écarte le danger ça joue bien il a commis la faute pour mettre un terme à cette attaque il le joue rapidement Manich ça ressemble un peu à une tactique de handball on fait tourner en attendant l'ouverture un bon pressing du défenseur et avec ce changement les intentions de l'entraîneur sont claires il cherche à égaliser à tout prix on passe elle vient nous prendre ce ballon avec 4 minutes hein ce sera le temps additionnel et on balance devant ça circule bien la touche à proximité de la surface oh il y a du monde pour le reprendre pas de problème pour la défense c'est bien taclé il faut récupérer ce ballon maintenant et voilà le match qui se termine donc sur cette courte victoire 1-0 qu'avez-vous pensé de ce match Franck ? et disons que je voudrais insister surtout insister Hervé sur la qualité défensive de cette équipe elle a eu le mérite de rester solide de ne pas prendre de but à partir de là elle a pu construire et poser son jeu une belle victoire sans doute c'était un plaisir d'être avec vous pour vous faire vivre cette rencontre un grand merci à Franck et à toute l'équipe et à très bientôt salut